Bonjour Pierrick, comment ça va ? Enchanté, bienvenue chez Godo. Merci. Merci de m'avoir accueilli ici, je suis dans tes locaux. Ton métier à toi, est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Oui, concrètement c'est très simple, nous on est donc experts en investissement dans les métaux précieux. Donc on fait du négoce, achat, vente, lingots, pièces, or, argent. Alors toi, à titre perso, ça fait combien d'années que tu es dans ce business-là ? Bah écoute, maintenant ça va faire presque 10 ans, donc moi j'ai commencé, on va dire, au bas de l'échelle et j'ai gravi les échelons au fur et à mesure et aujourd'hui, voilà, je suis directeur de plusieurs agents du groupe. Peut-être que comme moi, il y a quelques mois, tu n'y connais rien, moi il y a quelques mois, je n'y connaissais rien et j'ai fait appel à Pierrick parce qu'il m'a été conseillé par un ami pour justement avoir des conseils et savoir dans quel support investir. Est-ce qu'il faut acheter, selon tes moyens bien entendu, plutôt des lingots, plutôt des pièces, plutôt des lingotins, plutôt de l'argent, de l'or ? Dans cette vidéo, on va tout te dire avec l'aide de Pierrick et on va surtout t'aider, quels que soient tes moyens, que tu veux y investir 5 000 euros, 50 000 euros ou 500 000 euros. On va essayer de te conseiller sur les supports qui peuvent accueillir ces investissements-là et reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, on te partagera une fiche, une fiche que tu pourras télécharger et dans laquelle tu retrouveras ces constitutions de portefeuille pour pouvoir te lancer efficacement dans l'investissement dans les métaux. Pierrick, pour démarrer, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'il faut investir dans les métaux précieux aujourd'hui, selon toi ? Alors, pourquoi investir ? Il y a beaucoup de raisons, mais on va dire, premièrement, ça va être une protection de son épargne. Aujourd'hui, on a une actualité économique qui est plutôt mauvaise, on a une impression de monnaie qui est constante, les banques centrales ne font qu'imprimer de la monnaie, on peut avoir à terme une destruction de la valeur de la monnaie, si vous voulez. En plus de ça, aujourd'hui, les actifs classiques type assurance vie ou compte en banque, ça ne rapporte plus rien, les taux sont très bas. Le but pour les investisseurs, c'est au minimum de protéger leur épargne, si on peut faire un peu de plus-value, c'est pratique. C'est pour ça que l'avantage des métaux précieux, on est sur un bien qui est tangible, on est sur quelque chose de palpable, les gens aujourd'hui recherchent ce côté palpable. On est sur un actif, si on trace des courbes, des linéaires, du moyen long terme, on va avoir des hausses qui sont constantes. Et en plus, vous protégez votre épargne, vous protégez vos économies, vous pouvez facilement transmettre aussi à vos enfants. Donc voilà, il y a plein d'autres avantages, mais on va dire que le principal intérêt des métaux précieux, c'est de se protéger face aux alliés économiques. Quand on peut diversifier un petit peu, se placer sur l'or et l'argent, c'est idéal. Alors voilà, moi, ce que je te conseille en tant qu'investisseur, c'est pas, encore une fois, ça va dépendre de ton profil, il n'y a pas des conseils génériques, ça dépend de l'épargne que tu as, de comment tu peux l'investir. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'avantage des métaux, on va le voir, c'est que les courbes augmentent régulièrement avec la baisse aussi de la valeur de la monnaie, ce que tu disais, Pierrick. En revanche, un peu l'inconvénient des métaux précieux, et c'est ce qui fait que c'est plus réservé à la transformation de ton épargne et à sa sécurisation, c'est que ça ne rapporte pas comme l'immobilier peut te rapporter des loyers ou comme la bourse peut te rapporter des dividendes. Là, on vise uniquement, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, mais on vise uniquement de la plus-value. Exactement. Il n'y a pas de récurrents comme valait l'immobilier ou des actifs risqués. On est sur un actif sécuritaire, on est sur de la conservation. Tant qu'on ne vend pas, on ne gagne pas. Ok. Maintenant qu'on a dit ça, moi, ce que je te conseille en tant qu'investisseur, c'est que si tu as comme moi, j'avais de l'épargne que j'avais en cash sur des comptes courants qui n'étaient pas rémunérés par manque de temps, parce que tu le sais, si tu suis la chaîne, j'investis énormément dans l'immobilier, je suis hyperactif et je continue, mais je voulais sécuriser de l'épargne et encore plus dans cette période de crise. Et je me suis dit, donc là, je te parle de mon cheminement à moi, si je peux sécuriser mon épargne et qu'en plus, je peux aller chercher de la plus-value, parce que l'or, tu le vois à l'écran, la courbe augmente en permanence et encore plus dans les périodes de crise, je me suis dit que c'était pas mal. Et j'ai eu le déclic, Pierrick, quand j'ai parlé avec un ami, Étienne, je te salue et je te remercie pour la mise en relation, et que mon ami m'a dit, aujourd'hui, on est dans les 2 000 dollars l'once, certains experts dans l'investissement dans l'or pensent que fin 2021, eh bien, on pourrait tutoyer les 3 000 dollars l'once. Bien entendu, comme on dit dans les conseillers d'investissement, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, donc on n'a pas de boule de cristal, on n'en sait rien, mais moi, j'ai voulu jouer ce pari-là, jouer le pari d'une hausse du fait notamment de la dévaluation monétaire. Donc maintenant, dans cette vidéo, on va te dire concrètement, Pierrick, on va commencer tout de suite, si j'ai 5 000 euros à placer, qu'est-ce que tu vas me conseiller toi d'avoir en portefeuille pour 5 000 euros d'épargne que je place dans les métaux précieux ? Alors, 5 000 euros, c'est l'avantage aussi des métaux précieux, c'est qu'il n'y a pas de minimum d'investissement. Donc, n'importe quel budget peut s'acheter des produits en or ou en argent. Parce que ça, c'est un point très important. Moi, j'avais toujours l'image avant que c'était réservé aux super riches de pouvoir acheter de l'or. On a toujours l'image comme ça du lingot. On se dit, pour acheter un lingot, il faut être riche. Oui, pour acheter un lingot, il faut être riche, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut acheter. C'est exactement l'avantage. C'est qu'aujourd'hui, il y a une multitude de supports, ce qui fait que n'importe quelle bourse peut accéder à l'achat de métaux précieux. Donc, typiquement, pour 5 000 euros, on va s'orienter vers des pièces qui sont très réputées sur le marché français que tout le monde connaît. C'est le fameux Louis d'Or, Napoléon, Marianne Coque. Il y a plusieurs appellations, mais tout le monde connaît cette pièce. Tous les grands-parents en ont eu un entre les mains. Ça, c'est l'avantage de cette pièce. C'est qu'on est sur une pièce qui vaut dans les 300 euros. C'est une pièce qui est extrêmement liquide. Si vous voulez, quand vous mettez 5 000 euros et que vous achetez une quinzaine de pièces comme ça, vous pouvez monnayer à l'unité. Si vous n'avez besoin que de 300 euros, vous en revendez une. Vous pouvez revendre la totalité. C'est fractionnable. Donc, pour un budget de 5 000 euros, ça va être l'idéal. On est sur une pièce qui a une grosse notoriété sur le marché. Donc, vous allez chez n'importe qui qui fait du négoce de métaux précieux. Il vous la rachète. Il la connaît. Et vous, vous avez un côté très facile à revendre. C'est important. Ça, justement, quand on est un investisseur, et tu le sais, moi, j'en parle tout le temps sur la chaîne YouTube, même dans l'immobilier, il y a des actifs qui sont plus ou moins liquides. Exactement. Si tu as un studio à Paris, c'est le plus liquide au monde. Si, à l'inverse, tu as, je veux dire n'importe quoi, un 500 m² à la campagne, peut-être que c'est plus compliqué parce qu'il y aura moins d'acheteurs. Là, ce que tu nous dis, Pierrick, c'est très important, c'est qu'à n'importe quel moment, je peux aller revendre mon or. C'est facile, quoi. C'est un actif hyper liquide. Ça, c'est très important. Ce n'est pas comme une assurance vie qui est bloquée pendant des mois sur un compte en banque. Vous achetez de l'or, vous pouvez le revendre une heure après. Évidemment, ce n'est pas conseillé parce que si le cours ne bouge pas, vous aurez forcément une petite perte due à la commission. Mais c'est l'avantage. C'est quand vous avez des économies, vous placez dans l'or. Et derrière, si vous avez un besoin un peu inattendu, vous revendez et vous avez tout de suite le cash sur le compte. On parle dans une autre vidéo qui est sur la chaîne du stockage. Justement, on ne vous conseille pas forcément de conserver ces pièces chez vous. Ça va dépendre des montants. Mais chez vous, dites-vous toujours, vous pouvez vous faire cambrioler. Donc, la règle de base, c'est essayer de garder les choses dans des coffres sécurisés à la banque ou dans des coffres spécialisés par le biais de sociétés spécialisées, mais d'essayer d'éviter d'avoir des objets de valeur chez vous parce que vous pouvez tout perdre en cas de cambriol. C'est ça. Il faut savoir que les assurances ne prennent pas en compte ce type de produit. Donc, dans le cas d'un cambriolage, vous aurez tout perdu. OK. Pour revenir à ce portefeuille, Pierre-Hick, sur 5 000 euros, tu me conseilles d'acheter quoi ? Que des louis d'or ? Que des louis d'or. Il faut avoir de la liquidité. On ne va pas conseiller pour 5 000 euros un lingotin de 100 grammes qui va représenter une valeur de 5 000 euros parce que vous ne pouvez pas le couper en deux. Comme je disais, c'est important d'avoir ce côté fractionnable liquide. Pourquoi les Napoléons plutôt que d'autres pièces de cette équivalente ? Parce qu'on est en France, on a frappé beaucoup de pièces comme ça et il y a une grosse réputation, une grosse notoriété. Il y a beaucoup de demandes sur ce produit-là, donc vous savez que vous pourrez le vendre à n'importe quel moment. Et alors là, justement, c'est un point qu'on n'a pas abordé dans la vidéo que je voulais aborder avec toi. Est-ce que concrètement, cette pièce-là, ce Napoléon, est-ce qu'il a une valeur en fonction de son poids uniquement ? Concrètement, est-ce que si je le pèse, et on va le peser juste après, eh bien ce Napoléon, il a la valeur uniquement de son poids d'or ? Alors concrètement, c'est vrai que c'est des pièces qui sont indexées sur leur poids d'or. Cependant, vous avez ce qu'on appelle un effet de prime. Il faut savoir que c'est des pièces qui ne sont plus fabriquées. Elles ont été fabriquées à partir du Premier Empire, elles ont été arrêtées à la Première Guerre mondiale. Concrètement, aujourd'hui, c'est des pièces en quantité limitée sur le marché et forcément, vous avez des gens qui vont les faire fondre, en faire des bijoux, etc. Du coup, au fur et à mesure... Le stock baisse, en fait. Le stock baisse, tout simplement. Et donc, comme on ne peut plus en produire, eh bien mécaniquement, on a ce qu'on appelle cet effet de prince, c'est que ça veut dire que la pièce va être cotée à un prix supérieur à son poids unique en or, parce que de sa rareté, parce qu'à terme, il y en aura de moins en moins, donc forcément, il n'y a pas une quantité limitée sur le marché. Ok. Donc, on l'a compris, si je veux investir 5 000 euros, tu me conseilles d'acheter des louis d'or. Est-ce que tu peux me dire, parce qu'on en parlait juste avant, éventuellement, si je veux arbitrer et miser sur l'argent, est-ce que tu avais l'air de dire que l'argent, c'était intéressant ? L'argent, disons qu'il y a un intérêt, parce qu'on estime que les courbes de l'argent vont exploser. C'est toujours ce qu'on dit, l'or est très sécuritaire, donc il est plus stable. L'argent risque d'augmenter de façon plus importante. Pourquoi ? Tout simplement parce que les quantités, de la même façon que l'or, ne sont pas illimitées, c'est beaucoup utilisé en industrie, c'est très peu recyclé, et donc forcément, on risque d'avoir une pénurie. Plus l'industrie se développe, notamment l'industrie chinoise, plus ça consomme, sauf qu'on n'a pas de quantité illimitée. Donc à terme, on estime que l'argent va énormément augmenter. Alors justement, Pierrick, pourquoi est-ce que le cours de l'argent, si ça va devenir très rare, si le stock diminue, qu'en plus on a des applications industrielles, notamment dans l'électronique, c'est ça ? Beaucoup dans l'électronique, oui. Dans n'importe quel téléphone portable, il y a de l'argent. D'accord. Donc si on tient compte de ça, de la rareté, du fait que le stock risque de s'épuiser, pourquoi est-ce que ça ne vaudrait pas plus à terme que l'or même ? Alors, ça peut arriver. Après, il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, les grandes banques centrales, donc la banque centrale chinoise, américaine et autres, principalement russes et chinoises, indiennes, investissent massivement mais sur de l'or. Ils n'achètent pas d'argent. Donc le phénomène est que l'or reste quand même l'actif, en termes de métaux précieux, ça va être l'actif privilégié pour les gros investisseurs. Donc tout ce qui est institutionnel, banque centrale. L'argent risque d'augmenter énormément, mais il y aura quand même l'or qui restera la référence. Aujourd'hui, combien ça coûte 1 kg d'or, qui est un lingot, comme j'ai là dans la main, et combien coûte un lingot d'argent à peu près ? Alors concrètement, aujourd'hui, un lingot d'or vaut aux alentours des 49 000 euros. Il est aussi entre 49 000 et 50 000 sur ces dernières semaines. Un lingot d'argent va valoir aux alentours des 800 euros. Ouais, donc un gros gap. Il y a un gros écart. Le ratio or-argent s'est creusé ces dernières années. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Alors, tu ne vas pas aimer la comparaison, mais ça me fait vachement penser au Bitcoin face à l'Ethereum. On a un ratio qui est à peu près le même, un multiple très important, et on a un Ether qui augmente, qui serait un peu l'équivalent argent. Enfin, la comparaison va choquer peut-être des puristes. C'est juste, ça me fait juste penser à ça. Ok, donc, est-ce que tu conseilles quelqu'un qui veut investir 5 000 euros ? Parce qu'on pourrait lui dire, à nouveau, juste ton avis personnel qui n'engage personne. Mais toi, tu ferais quoi si tu as les 5 000 euros à placer en matière de ventilation ? Est-ce que tu mettrais quand même de l'argent dedans ? Quelle proportion ? Disons que ça peut avoir un intérêt de mettre une partie dans l'argent. Il faut juste prendre en compte que quand on achète de l'argent, il ne faut pas avoir besoin de la liquidité rapidement. Comme je disais, l'or est très stable. Donc, quand vous achetez de l'or, concrètement, même si vous vous revendez à court terme, il y a peu de chances de perdre beaucoup d'argent. Sur de l'argent, si vous vous revendez à court terme, il y a des chances de perdre. Il faut savoir que l'argent, le prix d'achat, vous avez plus de frais que sur l'or parce que, typiquement, comme il est très bas, il y a des coûts de transport, des coûts de stockage qu'il n'y a pas sur l'or. Et donc, il y a beaucoup plus de frais sur l'argent. Sur 5 000 euros, ça peut valoir le coup de ventiler, de mettre une dizaine de pourcents de la somme totale en argent pour se dire, je prends le pari et comme ça, si ça explose, j'aurais fait une belle plus-value. Mais il faut se dire qu'il ne faut pas y toucher pendant quelques années quand même. Ok, donc, on met 10% sur quel support en argent, concrètement ? Sur quoi on investit quand on achète de l'argent ? Sur l'argent, pour des montants assez importants, on va partir sur des kilos ou sur des pièces. C'est ce magnifique koala. Qui fait un kilo. Et d'ailleurs, il y a une surprise importante ou pas du fait qu'elle est frappée avec un koala ? Alors non, le koala, ça va être plus de la déco. Ça ne va pas rapporter énormément de surprises, mais il y a quand même un petit surcoût de l'ordre de 5% par rapport à un kilo brut comme ça. Donc, un kilo d'argent et un kilo d'argent. Les deux font un kilo. Et en fait, on a un support différent selon qu'on est sous la forme d'une pièce d'un kilo ou d'un lingot d'un kilo. Et donc, pour les budgets plus limités, on va avoir ce qu'on appelle les onces d'argent. Donc, c'est une pièce comme ça. Donc, une once, il faut savoir que ça fait 31 grammes 10. D'accord. C'est l'unité de mesure américaine. Et donc ça, c'est une pièce qui vaut une trentaine d'euros. Donc là, pour quelqu'un qui a un budget plus limité, on peut se positionner sur des produits comme ça. Et on conserve évidemment cette fameuse liquidité toujours importante. Et alors, est-ce que c'est fait exprès ? Mais là, on a encore, on a cette fois un kangourou. On n'a que des animaux. Ça, c'est la grande spécialité de l'Australie qui frappe ce type de... Parce qu'il faut savoir que l'Australie est un grand, grand producteur de métal. D'accord. Que ce soit de l'or ou de l'argent. Et donc là, en l'occurrence, ils aiment bien mettre leurs emblèmes nationaux. Ça va être le koala, ça va être le kangourou. Et vous avez la reine d'Angleterre de l'autre côté qui reste, attention, la reine de l'Australie. Ok. De sa position dans le sol. Super. Donc là, on a vu, tu nous as conseillé des pièces de 11 d'argent et également des Napoléon 20 francs or. Ça, c'est ce que toi, tu conseilles. Pour 5 000 euros. Pour 5 000 euros. Avec idéalement la conservation, on l'a dit, donc l'achat par une société spécialisée, la conservation dans un coffre pour éviter les vols et pour être assuré. Donc dans un coffre qui n'est pas chez vous, je le précise. C'est important. Maintenant, si je veux placer 50 000 euros, donc on passe de 5 000 à 50 000 euros pour des gens qui ont peut-être plus d'épargne en cash inutilisé à placer, 50 000 euros dans des métaux, qu'est-ce que je fais comme arbitrage ? Alors concrètement, en ventilation, on va toujours prendre quand même une petite partie en Napoléon. C'est toujours important d'avoir cette fameuse liquidité. Par contre, on va diversifier sur des supports un peu plus massifs, on va dire. Typiquement, on peut acheter ce qu'on appelle des Krugerons de Sud-Africains. Ça, c'est aussi une pièce d'or qui fait une once d'or pure pour un poids brut de 33 grammes et des poussières. C'est un alliage. Ça, on va avoir dans cette pièce l'équivalent d'à peu près 5 Napoléons. Donc, on peut avoir un intérêt de ventiler du Napoléon avec du Krugerrand et voire même des pièces qu'on appelle des 50 pesos mexicaines qui, elles, sont encore plus grosses. Elles font à peu près 40 grammes. Et donc là, on va avoir un bon mix entre du très liquide avec du Napoléon et du plus massif. Concrètement, sur 50 000 euros, on ne va pas revendre qu'à chaque fois 300 euros. Donc, on peut ventiler avec ça, voire même partir sur des lingotins de l'ordre de 50 grammes. Il faut savoir qu'un lingotin de 50 grammes, on est déjà sur des 2700 euros. Donc, on ne va pas mettre la majorité des 50 000 dedans, sauf contre-indication, sauf si vraiment le client dit « C'est 50 000, moi, si je les liquide, ce sera d'un coup ou rien. » Mais concrètement, on va quand même rechercher de la liquidité même sur 50 000 euros. Tu retrouveras avec un lien dans la description des conseils gratuits pour construire ton portefeuille à télécharger. Tu auras juste à mettre ton prénom, ton email et on t'enverra les conseils qu'on a co-construits avec Pierrick, enfin qu'il a construits sur ma demande, de manière à ce que tu puisses démarrer tes investissements en or, quels que soient les montants que tu veux investir. À nouveau, ce sont des conseils de Pierrick, mais qui n'engagent personne. Chacun en matière d'investissement, quel que soit le support, prend des risques et doit, entre guillemets, les assumer. Nous, on est là pour… Moi, je voulais lui donner la parole parce que c'est son métier et que moi, je prends toujours conseils auprès de gens qui sont hyper spécialisés dans une spécialité. Ici, par exemple, les métaux précieux. Pierrick, petite question. Tu nous dis, tu nous parles de ces différentes pièces, de ces différents supports. Il y a un sujet de primes. Moi, ce que je t'ai demandé, quand tu m'as conseillé pour investir à titre personnel, je t'ai dit, est-ce que je peux miser sur des hausses de primes ? Parce qu'on a d'un côté la hausse de l'or, on l'a bien compris, mais là, par exemple, tu as des primes de combien de pourcents aujourd'hui sur le Napoléon 20 francs et sur les autres, à peu près ? Alors, concrètement, voilà, comme on disait, tous ces produits sont indexés sur le cours de l'or au poids. Mais vous avez sur les pièces, donc typiquement Napoléon ou 50 pesos ou autre, c'est des pièces qui ne sont plus fabriquées, donc il y a cet effet de prime qui est dû au fait qu'on ne peut pas fabriquer à la demande ces produits. Donc de rareté, quoi. Exactement. Concrètement, sur un Napoléon, on est sur une prime qui est aussi entre 3 et 5 %. Ok. Sauf en temps de grosses tensions, comme on a eu typiquement pendant le premier confinement, on a là des primes qui sont montées aux alentours des 20 %, ce qui est énorme. Il faut savoir qu'une fois de plus, si aujourd'hui, sur le marché, vous avez une demande qui est hyper importante, mais qu'on n'a pas l'offre, parce que ces pièces-là, on ne peut pas les créer, et bien forcément, mécaniquement, la prime augmente. Et donc du coup, un Napoléon, en tant de grosses tensions, la prime augmente de façon importante, parce qu'on ne peut pas en trouver sur le marché, ça ne se trouve pas n'importe où. Là, je m'adresse du coup aux investisseurs qui se disent « Ok, j'ai compris, il y a d'un côté la valeur de l'or qui elle fluctue au sein du marché et la prime sur le support en lui-même. Donc on n'a pas la même prime ici, 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 etc. » Exactement. Si moi, je suis investisseur aujourd'hui, dans la création de mon portefeuille, c'est ce que je me suis demandé, c'est si je veux miser doublement, je suis persuadé que l'or va augmenter pour toutes les raisons qu'on a dit, donc là, je suis déjà convaincu. Maintenant, je me dis, au sein des supports or, quel est le meilleur support, celui qui va augmenter le plus en matière de prime ? Encore une fois, personne ne le sait, on n'a pas de boule de cristal. Mais toi, tu penses que c'est quoi le plus rare, concrètement ? Ça, ça dépend pas mal de la demande et du marché. Là, c'est vrai qu'en France, ce qu'on vend le plus, ça va être du Napoléon, donc évidemment, c'est ce qui risque d'avoir, en termes de prime, une augmentation la plus importante. Évidemment, quand on achète, il ne faut pas compter sur la prime. Le but du jeu, concrètement, c'est d'acheter avec une prime faible et revendre à un moment où la prime augmente. Typiquement, quelqu'un qui achetait des Napoléons il y a cinq ans, au moment où la demande n'était pas extraordinaire, il a payé une prime de l'ordre de 2 ou 3 %. S'il a revendu pendant le premier confinement, il aura bénéficié d'une prime de l'ordre de 20 %. C'est ça, tout le but du jeu. Mais il ne faut pas rentrer là-dessus avec ce but de prime. C'est un petit avantage qu'on peut avoir. C'est un peu comme dans l'IMO, où en effet, s'il y a une ligne de métro qui ouvre à côté et que ça donne un bonus sur l'appartement, c'est un peu le même principe sur l'ordre. Mais il ne faut pas tabler dessus. Sur les lingots, on ne va pas avoir cet effet de prime parce que c'est des produits qu'on fabrique en quantité industrielle. Et donc moi, aujourd'hui, je vends 200 kg d'or, je les ai tout de suite. Il n'y a pas de limite, à contrario, des pièces. OK. Donc maintenant, si on revient à ce portefeuille de 50 000 euros, qu'est-ce que j'achète dedans à peu près ? Donc pour les 50 000, comme je disais, on reste avec une partie en Napoléon. Moi, je ferai un tiers de Napoléon. Un tiers de pièces plus importantes, donc typiquement Krugerrand, 50 pesos, Krugerrand, voire 20 dollars américaines. Et on complète avec des lingotins, soit du 50 grammes, soit en parture du 100 grammes. Mais là, on va déjà être plus limité parce que sur 50 000 euros, un lingotin de 100 grammes, ça vaut déjà dans les 5 600 euros. Donc on va privilégier quand même des lingotins de poids plus faible. OK. Donc là, j'ai bien compris. Et tu ne m'as encore pas mis d'argent dans ce portefeuille. C'est toujours pareil. C'est intéressant de diversifier, de mettre une dizaine. On conseille finalement en général 10 à 20 % de l'investissement global dans de l'argent. Et là, je pars sur quoi ? Du lingot du coup ? Là, sur une somme comme ça, 10 % de 50 000, on va être sur du 5 à 10 000 euros si on pousse. On va plutôt partir sur des kilos d'argent qui vont être plus faciles à stocker. C'est pareil, quand on investit 50 000 euros, on ne va pas revendre des pièces à 30 euros. Même si ça peut être intéressant d'en avoir une petite partie pour avoir toujours ce côté monnayable dans le cas d'un gros problème financier ou monétaire, on a de quoi monnayer et acheter sa baguette de pain. Ok, une baguette à 30 euros, j'espère ne jamais le vivre. Ça peut arriver avec l'inflation, on ne sait jamais. J'ai ici un bracelet en or. Tu nous disais que c'est de l'or. Quel type d'or, ça ? Sur les bijoux français, on est à 90 %. C'est de l'or, ce qu'on appelle 1650 000, donc 18 carats. Tout le monde connaît 18 carats. Ok, alors est-ce que tu peux me tester pour voir si je ne me suis pas fait arnaquer, entre guillemets, ou plaisantant ? Alors, c'est ce qu'on appelle un spectromètre qui analyse avec des rayons la teneur en or de n'importe quel objet en métal. On va faire le calcul. Aujourd'hui, comme on disait, l'or vaut 48 500 euros du kilo.